Salut à tous ! Salut Thierry ! Salut Arnold ! Merci de nous accueillir chez toi. Ça fait plaisir. Bon, une tradition sénée de la répétition d'une occasion et c'est la deuxième année que tu nous accueilles chez toi donc ça va se perpétuer dans le temps t'es à l'aise. Pas de problème. Cool ! Et là tu nous présentes quoi aujourd'hui ? Les derniers pneus que j'ai fait poser sur ma moto. Une belle suédoise que vous reconnaissez et qu'est ce que c'est comme pneu ? Des Moto Z ou Motos, selon ce qu'on préfère. Les modèles c'est des Tractionator Adventure. Aimes-tu ? Oui, beaucoup. Super, si vous voulez en savoir plus, tout de suite après ça. Alors Thierry, est-ce que tu connais la litanie de YouTube ? Parle-moi-en. On like, on partage et surtout, on appuie sur le bouton rouge, on s'abonne. Puis, bien entendu, qu'est-ce qu'on laisse ? Des commentaires. Exactement, des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Donc, ne vous gênez pas. On va parler de pneus. Si vous êtes utilisateur de ces pneus-là, ou d'une autre dans le même style, d'un autre set de pneus dans le même style, laissez-nous vos commentaires. Ça nous fera plaisir et ça sera toujours bon pour les gens qui nous suivent. N'oubliez pas aussi, vous nous rejoignez sur Facebook puis vous pouvez venir visiter notre site web. Maintenant que c'est fait, on rentre dans le vif du sujet. Ok. Tu nous as dit que tu aimes ces pneus-là. Oui. Pourquoi ? Ben, c'est des pneus qui, pour le moment, n'ont pas de défaut. Ok. J'en ai essayé d'autres avant. C'est la troisième paire que j'ai avec cette moto-là. Et le comportement général est meilleur, à mon avis, que ce soit sur l'asphalte sèche ou mouillée ou sur le hors-route. Ok. Et la durabilité du pneu est meilleure aussi. Ok. Donc, pour le bénéfice du monde qui nous suive, tu les compares avec quoi ? Ben, les deux pneus que j'ai eus précédemment, c'était des TKC 80 d'origine avec la moto. Oui. Ensuite, j'ai changé pour du Denlop 908R. Ok. Seulement à l'arrière. J'avais laissé des TKC à l'avant. Ok. Et ensuite, le troisième set, c'était donc le Tractionator Adventure. Le Tractionator. Et sur les trois pneus, tu classes cela en premier, donc ? Pour moi, oui, c'est le numéro un, oui. Ok. Au niveau du TKC, tu me disais que c'était au niveau de l'usure ? Oui. Le comportement était très bon sur l'asphalte et sur le hors-route aussi. Par contre, la durabilité était quand même assez faible, 4000, 4500 kilomètres. Ok. Moi, je trouvais que ce n'était pas assez. Il y en a même qui font moins que ça. Ok. Versus, tu es à combien sur ceux-là ? Présentement à 6000. Autour de 6000. Et tu as encore ? Je pense qu'encore 1000. Puis après ça, ça va être temps de changer. Ok. Puis au niveau du Denlop, ce que tu me disais un peu avant, parce qu'on se parle avant, et puis c'est mon ami aussi, il faut se le dire, c'était plus peut-être le comportement sur l'asphalte mouillé, si tu avais des petites... tu as fait des petites peurs. Oui, le Denlop sur l'asphalte mouillé, ce n'était pas extraordinaire comme comportement. Une chance, j'avais l'ABS sur cette moto-là. Donc, ça m'a servi notamment deux fois, vraiment, parce que sur l'asphalte mouillé, c'était vraiment glissant. Mais dans le hors-route, ça travaillait super bien. Ça travaillait très bien. C'était vraiment un pneu genre tracteur, si on veut. Ça marchait bien sur le sable, sur la terre, sur la surface un peu plus molle, ça tractait très, très bien. Très, très bien. Mais pour revenir aux pneus qui nous intéressent ici, les Motos ou MotoZ Tractionator Adventure, ils sont en 18 pouces à l'arrière et en 21 pouces à l'avant ? C'est ça, 18-21, oui. OK. Donc, une taille de pneu standard pour ce genre de moto, en fait. Toi, tu as une roue à rayon. Donc, tu les utilises avec des chambres à air ou des tubes, comme on dit au Québec. Oui, des tubes, c'est ça. Est-ce que ça s'utilise, tu blesses ? Oui, ça se fait aussi, oui. Oui, oui, ce tube-là. OK, parfait. Au niveau de la carcaise du pneu, toi, est-ce que tu trouves que c'est des pneus suffisamment rigides, trop, pas assez ? Moi, je trouve qu'ils sont suffisamment rigides. Je pense qu'ils le sont vraiment. Et puis, je dis toujours à la blague, moi, si je crème un pneu, je ne le répare pas, je continue à rouler. À la limite, on peut le faire pour une certaine distance parce qu'ils sont quand même assez rigides. Ah, la carcaise, la structure est assez rigide. Et la moto, bien, ce n'est pas une GS, bien entendu. Ce n'est pas très lourd comme moto, donc, oui. Les Suédois, c'est toujours un petit peu comme ça, rien. Il sait même la faire voler. Donc, les pneus ne servent à rien dans ce temps-là. Mais bon, on va le voir dans la vidéo. On va l'avoir volé, vous allez voir, c'est de toute beauté. Je vais le faire rougir, c'est bien, c'est le fun. On va parler vraiment de l'usure, l'usure en tant que telle. Donc, bien sûr, c'est beaucoup plus usé en arrière que ça l'est en avant. On a vraiment une usure très marquée en arrière. Par exemple, il faut savoir qu'au fur et à mesure que le pneu s'use, il y a ce qu'eux autres, une technologie qui s'appelle déguisage ou qui vient augmenter, on va dire, le grippe ou l'adhérence. Oui, je ne sais pas comment ça marche, honnêtement. Auto-sharpenning, ils appellent ça. Au fur et à mesure que le pneu s'use, on va dire que les crampons gardent leur forme. Ça ne s'arrondit pas trop sur les coins comparé à d'autres pneus. Donc, il reste, la sculpture reste plus marquée. J'ai l'impression que ça se voit à l'œil nu quand même. Maintenant, je n'en sais pas. Oui, parce qu'on regarde les pneus, puis les blocs sont usés de façon quand même égale entre eux, relativement, surtout en arrière où l'usure est très marquée. Il n'y a pas de grosses déformations. Oui, il y a des petites coupures. On ne voit pas de grosses coupures verticales ou horizontales. On n'a pas des bords de blocs qui sont complètement dégradés, comme de la dentelle, on va dire, comme un timbre, on va dire. Donc, ça semble quand même assez bien fonctionner. Oui, ça dépend aussi de quel genre de sentier hors-route on fait. Si c'est plus avec des roches dures, coupantes, ça va plus abîmer le pneu. Dans mon cas, ils sont un petit peu abîmés sur les côtés, mais c'est vrai que si on regarde globalement, les blocs ont la même forme marquée net. Oui, effectivement. Donc, c'est sûr que ça aide sur la durée pour avoir une meilleure traction, même si le pneu s'use. Effectivement. Puis, toi, sur les 6500 kilomètres que tu as parcourus à peu près, tu dirais que tu as fait quoi? À peu près 50-50 au niveau de usage asphalte, usage hors-route? L'objectif, ce serait de faire du 100 % hors-route, mais on n'arrive pas. Non, je dirais 50-50 ou peut-être 60 routes, 40 % hors-route. Parce que comme on n'habite pas tous à côté des sentiers, il faut s'y rendre. Définitivement. Donc, on fait un petit peu d'autoroute, comme on n'a pas le choix. Puis, c'est ça. Et donc, c'est vraiment… Puis, sur la route, tu as un comportement routier, parce que je roule avec lui, qui a à peu près le comportement, entre guillemets, d'un peu tout l'émotable. Oui, des bonnes accélérations, mais tu ne bats pas ça à mort. En route, c'est une autre chose. C'est une histoire. Le comportement est très bon sur la route. Il y a moins, sur ce pneu-là, il y a moins l'effet tracteur, si on veut, que sur le Dunlop ou le TKC 80, où il y a plus des… Quand on va à basse vitesse, on fait plus des petits sauts. Les petits sauts à chaque fois. Celui-là, il ne le fait pas. OK. Et quand on monte en vitesse, c'est pareil, il n'y a pas de sifflement. OK. Ce n'est pas des pneus ultra bruyants. Non. Non, non, non. En tout cas, à mon avis. OK. Des fois, c'est un peu subjectif tout ça, mais à mon avis, non. Non, non. OK. Puis, si on passe à l'avant, bon, ton pneu à l'avant, malgré une usure de 6500 km, il est en très bon état. Oui, il y a peut-être un petit peu de coping dessus, mais est-ce que tu vas le changer en même temps que ton pneu d'en arrière? Je ne suis pas sûr encore. Je ne pense pas que je vais le changer, non. Non. Je pense qu'il est facilement bon pour une autre saison. Maintenant, c'est possible que ça finisse par se dégrader rapidement, passer à une certaine étape. Oui. On verra. OK. Mais en tout cas, pour ce que je vois, il semble être vraiment en très bon état. Il n'y a pas de vibration non plus. Non, non, non. Pas de… Bon, ben, ça semble tout à fait avoir rempli sa mission en tant que tel, l'ensemble que tu as monté. Je veux te parler un petit peu de pression de pneu, parce que ça, c'est peut-être quelque chose qu'on néglige, puis qu'on néglige aussi dans l'approche qu'on a d'un pneu. As-Varna recommande quelle pression de pneu pour la moto ? Alors, sur route 26 PSI et pour le hors-route 22. OK. Et toi, tu le roules dans les faits à peu près comment ? Moi, en fait, je suis entre les deux. Moi, je n'aime pas quand c'est trop dur sur la route, parce que comme la moto déjà est rigide, les suspensions sont dures. Bon, je roule un petit peu moins. Je roule à 23, 24. Et quand je fais du hors-route, je ne change pas la pression. Je la laisse à 23, 24. Je n'aime pas rouler trop mou non plus hors-route, parce que c'est vite fait. Une roche peut vite fait te casser. Bosser un rythme, comme on dit. Bosser un rythme. Oui, en bon québécois. Exactement. Donc, je n'aime pas sentir trop les roches sur le guidon, finalement. Oui, c'est ça. Sur le guidon, oui, c'est ça. Tu ne veux pas arriver, puis vraiment écraser ton pneu sur une grosse roche pour briser ta jante, en fait. Donc, 23, 24, c'est un bon compromis. Bon, vous voyez. Donc, toi, tu roules sur le compromis et tu ne fais pas d'ajustement particulier. Non, non, non. Finalement, on a fait un tour assez complet de ce pneu-là. On a parlé un petit peu de la concurrence. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ne vous gênez pas. Si vous avez des suggestions d'autres pneus dans le même style, parlez-nous-en. Peut-être qu'on pourra convaincre même Thierry de les essayer. On ne sait pas. Et peut-être l'année prochaine, sur une moto un peu plus hors-route, tu me laisseras aller moi aussi. Ben oui, il faut. En attendant, moi, Thierry, je te remercie. Merci à toi, Arnold. Comme d'habitude, c'est toujours très, très plaisant. Vous aussi, à la maison, je vous remercie. Je vous remercie de nous suivre, d'être là au rendez-vous à chaque semaine. Et comme je vous dis, ne vous gênez pas. Venez nous voir sur nos autres plateformes. Ça nous fera toujours plaisir. Sur ce, Marc-Antoine trouve que je parle toujours trop. Je vous salue. Bye, bye. C'est la question. Oh, le fumier. Oh, le fumier. Oh, le fumiste. Le pouilleux. Oh, le mangeux. Oh, le mangeux de tétain. Oh, le mangeux de grenouille poinu. Oh, le pauvre. Ah, nice to muchas. C'est la question. Oh, le mangeux. Oh, le mangeux. Oh, le mangeux de tétain. C'est parti !